Good morning, allayden et justin aujourd'hui le lunshmat, chay esther batmeria, metzrik bat ben fortuna et chay michel ben sultana, si vous savez, vous aussi de donner une prochaine étude de Mishnah, protecte la seconde éternelle. Nous étudions à ce chabat pari qui vous aïn, Mishnah Gemel, kanech el zetim, im yach kesher berochot, me kabeltouma, veimlav en me kabeltouma, ben kach ou ben kach, nital bechabat Mishnah, très court, dans laquelle on va traiter d'un sujet assez important, le parallèle entre les lois de pureté et impureté et les lois du chabat par rapport au muktze. Soit, depuis le début du dix-septième beric, beric yuzayin, on a commencé la lachote de muktze, les machinistes qui portent son muktze, les objets qu'on va déplacer, d'utiliser pendant le chabat. Une condition essentielle, tout d'abord, c'est que l'objet y soit un ustensile, et mieux que ça, un ustensile qui soit prévu pour être utilisé en cas de nécessité, comme son nage-jac commence un peu dès qu'on a découvert dans la mishnah précédente, klichem nartolei sourd, c'est quelque chose qui n'est pas du tout kli, on reviendra plus dans les détails après. Pour le moment, dans notre mishnah, on va parler d'un cas particulier, d'un kanech el zetim. Un bâton, je traduirais ça par un bâton des olives, c'est-à-dire, lorsque l'on veut faire extraire l'huile, on met d'abord les olives dans un mahatan, je ne sais pas comment ça traduit en français, une sorte de grande réservoir, de très grande bassine, où on les met dedans, et on ferme, et elles s'écrasent, et elles se chauffent un petit peu, comme ça elles se ramollissent. Maintenant, quand on veut analyser, on veut voir ce qu'elles sont maintenant aptes à être pressées, alors on les retourne. D'abord, il faut les retourner de temps en temps, parce qu'en bas, j'imagine que ce sont les olives les plus écrasées, qui ont les plus chauds, et qui donc, qui ramollissent le mieux. Et en plus de ça, on peut, grâce à ce bâton, on vérifier un peu comme une jauge, vérifier apparemment l'état d'humidité, ou quelque chose comme ça. D'accord ? C'est comme ça que le Thibérat Israël explique, plus ou moins, à l'idée de l'Akhluchid, je ne sais pas comment exactement, on jauge l'humidité qu'il y a dans les... qu'on va remonter sur le bâton, pour voir est-ce que maintenant toute la bassine, elle a été... tout le bac, le... Est-ce que ça a assez transpiré ? Maintenant, je pense que ça s'appelle aussi canet par rapport au fait que ce soit... Le mot canet en hébreu, c'est un roseau. Et dans le canet, vous savez, il y a des... C'est pas tout lisse. Il y a des... En hébreu, ça s'appelle des pkak, comme des nœuds. Est-ce qu'on traduit aussi un kachère, cette fois-ci ? La Michna me dit comme ça, sache que ce bâton-là, ce roseau que tu plantes, regardez, c'est un bout de bois très simple, très naturel. La Michna me dit, ben, imiash kecher berosho, s'il y a, à son extrémité, un kecher, un nœud, en fait, parce que naturellement, il a une... il est un peu creux, eh bien, mekabeltouma, il véhicule une impureté, il est apte à véhiculer l'impureté, si tout à fait, il peut devenir impur, mais il me lave, mais sinon, s'il n'a pas de pkak, il se finit, il est bien fermé, eh bien, en mekabeltouma, il ne peut pas être lui-même impur, et ensuite, il ne peut pas transmettre d'impureté, parce qu'il n'est pas impur. On est complètement dans l'alakhot de Tuma et Tahara, une alakha très simple. Les objets en bois ne véhiculent de pureté, ou d'impureté, plutôt, que s'ils sont des récipients. C'est-à-dire qu'ils ont un... ils voient un clicky-bull, quelque chose qu'ils soient aptes à recevoir. Un... une planche lisse, même si c'est un ustensile, en théorie, dans l'alakhotouma betahara, euh... même si ça a une fonction du ustensile, il ne véhicule pas d'impureté. Pourquoi ? Parce qu'il est lisse. La Torah insistait, euh... quelque chose qu'on utilise, métaltel, malévéricane, quelque chose qu'on déplace quand il est vide et rempli, c'est de la base, c'est de l'éduire, dans l'alakumara, que... euh... que les objets, donc, ils doivent avoir des... ils doivent être des récipients. Du coup, la Misha me dit, tu sais ce bâton-là avec lequel tu... tu remues les olives ? Eh bien, en soi-même, c'est un objet en bois, lisse, il n'a aucune raison d'être impur, de véhiculer d'impureté. Sauf si, à son extrémité, il y a... Donc, comme on a dit, le petit creux, et alors quoi ? Qu'est-ce que ça fait qu'il y a le petit creux ? Ça fait que... euh... que... que maintenant, lorsqu'il va, maintenant, remuer les olives, il va même vérifier, dans le... tout au fond, est-ce qu'il y a déjà même un petit peu d'huile qui s'est déjà formée, qui s'est déjà un peu défait, donc il est intéressé à ce que ce bâton reçoive. Donc c'est devenu, maintenant, un ustensile, un récipient. Il est un récipient, même si c'est quelques petites gouttes, malgré tout, ça prend un statut de récipient. D'accord ? Voilà pour les alakhot de pureté et impureté, qui sont dans la première petite Amishnah. Et Amishnah continue en disant, « Au benkach, au benkach, n'italme shabbat ! » Par contre, sache que, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire, qu'il se finisse fermé, ou bien qu'il se finisse avec cette petite crevasse, où on peut voir celle de l'huile, dans tous les cas, eh bien, n'italme shabbat, tu parles le déplacer pendant le shabbat, c'est-à-dire, même si, concrètement, presser les olives, c'est un interdit de la Torah, pendant le shabbat. D'accord ? Il n'a pas le droit de presser. Sochette, d'âche, il n'a pas le droit de presser des olives. Donc, l'ustensile aussi, qui est prédestiné à servir pour les olives, il devrait être aussi un cliché, mais l'artolais, ou un ustensile qui est prédestiné à un travail interdit, mais malgré tout, si tu as besoin de lui, pour une quiconque raison, frapper un enfant avec, ou ce qu'on pourrait faire avec un beau bâton pareil, eh bien, eh bien, dans ce cas-là, tu as le droit de le placer pendant le shabbat, c'est ni, c'est le tzorik gufo, ou le tzorik mekomo, comme ce qu'on apprenait dans la Mishnah. Voilà pour la Mishnah, concrètement, si vous avez fait attention, on a parlé de la loi de pureté, et on a parlé de la loi de shabbat. Maintenant, qu'est-ce que ça fait là, exactement, quel était le but de notre Mishnah ? Sur ce, on a le tzorik israël, en fait, qui rapporte la Gemara, qui explique qu'il y a quelque chose d'important, qu'en réalité, on se retrouve qu'on a deux sujets dans la Torah, qui ont un certain dénominateur commun, et la question est de savoir combien les mettre en parallèle. Dans les lois de pureté et impureté, un élément décisif, pour savoir ce que je peux dire, ce que c'est un objet vécu dans la pureté, c'est est-ce que c'est un cli, est-ce que c'est un ustensile, ou est-ce qu'il a encore, elle est admetturée, elle n'a pas encore pris de statut d'ustensile, ou est-ce qu'elle n'a plus du tout d'ustensile. D'accord ? Il y a une notion qu'on compte réglement, est-ce qu'elle a une Torah de cli, est-ce qu'il a un statut de cli, un ustensile. Et, en fait, et dans Shabbat aussi, déplaçant un objet ou non, alors un élément essentiel, c'est d'abord savoir si c'est un ustensile ou pas. C'est quelque chose qui n'est pas un ustensile pendant Shabbat, qui n'a pas de fonction, une pierre dans la rue, elle est totalement mouktée, on n'a pas le droit de la toucher, Moukté Marquand Goufa, c'est le plus grave des mouktés, même si tu en as besoin, tu veux caler une porte avec, tu veux, d'accord, tu as une porte qui claque, tu veux ramasser une pierre dans la rue, tu n'as pas le droit de le faire, parce que la pierre, elle est mouktée. Moukté, ce n'est même pas un ustensile. Donc, on constate, en fait, que les lois de Shabbat et lois de pureté, elles sont étroitement liées, dans la mesure où, si on définit que la chose est un objet, alors, 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 on pourra, il véhiculera éventuellement une impureté, et on pourra les placer pendant Shabbat. Et si c'est pas un, il n'a pas de statut d'objet, et bien, dans ce cas-là, dans les deux cas de figure, dans les deux sujets, pour les lois de pureté, il véhiculera pas d'impureté, pour la loi de Shabbat, on ne devrait pas le déplacer. D'où la question tacite de la Mishnah, en fait. Quel lien est maître en opposant pour lui dire, regarde, attention, ne fais pas l'erreur de croire, c'est totalement lié. C'est à moitié lié, mais pas complètement. C'est-à-dire, et pour rapport à la chote de véhiculer l'impureté ou pas, d'un BMF, réellement, c'est pas lié. A savoir, les conditions, les propriétés requises pour véhiculer ou non l'impureté, c'est pas défini est-ce que c'est un ustensile. Où apparaît la notion ustensile ou pas ustensile, elle apparaît plutôt lorsque tu as fini d'utiliser l'ustensile. C'est-à-dire, une fois que le canet, ce bâton, par exemple, il s'est usé et t'as envie de le jeter, ah, tu veux le jeter, là, c'est même plus un ustensile. Si ça arrête d'être un ustensile pour aller au Chotouma, ça arrêtera d'être un ustensile pour aller au Chabat aussi et tu pourras plus le déplacer. Tu pourras plus le transporter pour le Chabat parce que ça y est, c'est plus un ustensile. En ça, ils sont liés. Mais par rapport à ce qu'ils véhiculent ou non l'impureté quand pour le moment ils ont été fabriqués, eh bien, dans ce cas-là, c'est pas lié, c'est ce que le tivéristeur explique parce qu'en fait, les lois de pureté-impureté, c'est des décrets que la Torah a fixés. Pour le bois, c'est comme ci. Pour le métal, c'est comme ça. La pierre, ça ne véhicule pas du tout d'impureté. Imaginez, dans la Torah, la pierre ne véhicule pas du tout d'impureté. Ça ne veut pas dire qu'on ne va utiliser aucun objet en pierre pendant Chabat parce que ce n'est pas lié, justement, d'accord ? Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. As-Sahra, Koltou, Salam.